salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans distant kingdoms pour la seconde vidéo je viens voilà 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 alors j'ai posé une seconde ferme ouais non le portail fonctionne pas il y a un bug là il ne fonctionne pas du tout regardez il ne fonctionne pas c'est chiant parce que ça ralentit les trajets mais bref alors j'ai donc activé l'exploration nous allons poser la taverne alors la taverne est un bâtiment assez imposant vous voyez donc bah oui j'ai fait une boulette j'ai fait une grosse boulette donc faut que je fasse péter la maison et que je la reconstruise un peu plus près exactement ce que je voulais pas faire mais à partir d'un certain moment ça devient difficile pourquoi parce qu'il y a cette limite orange là à la con ouais alors j'ai posé une deuxième ferme parce que avec le totem c'est bien je dis mais j'étais quasiment à sec de grain voilà la taverne est posée il se sert à quoi la taverne donne accès à la deuxième partie du jeu qui est pour moi la meilleure chaque taverne va proposer des aventuriers pour créer des équipes pour aller explorer le monde nous sommes sur donc là l'exploration du monde d'accord nous sommes ici nous mais on va pouvoir aller explorer plein de cases on va recruter une équipe les tavernes vont nous proposer des aventuriers races différentes niveaux différents compétences différentes et bien évidemment selon leur niveau le coûte les traits le niveau l'expérience l'expérience s'est gagné par l'exploration au fur et à mesure qu'ils vont ils vont gagner des niveaux et ils gagneront de nouveaux traits ces traits vont devraient être intéressant et important parce que ils vont explorer des donjons devoir affronter des créatures des pièges on va devoir embaucher quatre personnes donc elle elle est humaine elle a le très chance elle est courageuse elle a un héritage humain ce qui fait qu'elle est fière de sa rage et de son noble héritage et elle a la compétence athlétique alors là où je suis pas d'accord c'est ça en fait c'est que ce putain de truc je suis ça me gonfle parce que ce machin en plaît au milieu il m'empêche de voir non mais sérieux les développeurs quand vous faites un truc vous pouvez pas le faire comme il faut je vois pas ce que c'est en haut c'est quoi c'est le physique ah non de dieu alors elle elle est intelligente elle parle la langue des trolls elle a l'héritage humain et elle est érudit un chasseur avec du courage et une vision basse qui permet d'étudier laine de voir la nuit bon l'orque malheureusement c'est une kleptomane mais il n'en a que deux donc on laisse tomber l'elfe elle est kleptomane et elle a des louis fines athlétique et courageux berbère il n'a pas peur de faire face au premier problème avec un gros marteau c'est un battant on a un personnage fort un épéiste il aime les duels à le choix de l'équipe je peux vous assurer qu'elle est difficile donc sans faute je la prends parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est à un niveau intelligent qui parle la langue des trolls et qui est érudit il me faut un combattant mais lui il n'a que trois lui aussi alors on a quoi la vision bah c'est très bien c'est très bien la vision le courage le courage elle l'a et elle a la chanson et les athlétiques c'est chiant je voulais pas prendre qu'une équipe d'humains mais j'ai pas trop le choix là alors on a un chasseur alors le courage je l'ai déjà le chasseur je l'ai déjà il me faut un combattant il me faut un combattant il me faut un combattant ouais tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis c'est pas le meilleur mais voilà ma partie est faite et on va donc les on va leur demander d'aller explorer une zone on va les envoyer à l'aventure donc on va sélectionner pour le moment voyez on est dans le tuto donc on ne sélectionne que celle-là la partie est partie pour explorer ah ils ont gagné de l'expérience et ils avaient fait une découverte fabuleuse oui 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 c'est la zone qui est juste à côté de nous mais oui voilà je me suis mis regardez on a le champ qui est là haut avec le cercle d'accord on a le champ avec le cercle donc je les ai fait explorer ici d'accord et dans cette zone ils ont trouvé ça une mine de marbre alors le truc c'est qu'ils reviennent à chaque fois ben oui ils reviennent à chaque fois donc il faut cliquer à chaque fois pour les envoyer euh donc il y a le nombre de points d'action de la partie leur moral qui est neutre pour le moment leur coûte mensuel chaque fois qu'ils ont terminé ils retournent euh à la euh à la taverne alors un peu plus tard la taverne permettra d'embaucher même une deuxième équipe voilà on va les envoyer sur une deuxième donc ça se fait automatiquement alors là je suis en vitesse rapide donc vous allez voir ça va aller vite ils explorent euh ils peuvent être euh ah la partie a découvert euh en IMS je suis désolé euh Ah, un groupe de créatures qui les a suivis pour un petit moment. Et ce groupe de créatures les a emmenés vers une maison abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les suit ? On les suit. Voilà. Alors, ils arrivent proche de la maison. Ils voient que c'était une grande place. Peut-être la maison d'un ancien habitant d'Inéron. Mes portes, fenêtres sur le rez-de-chaussée sont toutes bloquées. Mais il semble qu'il y a un accès par une fenêtre à l'étage. Donc, on reste dehors. Non, pardon. On passe par l'extérieur. Donc, on va grimper par la fenêtre. Et, pour ça qu'il faut la caractéristique athlétique, ou si on a un illusionniste dans l'équipe, n'est-il pas ce que je n'ai point ? Alors, vous voyez, hein ? Ah, ils ont gagné un... Eh oui, lui, il n'en avait que trois de compétences. Mais il est passé un avec deux de plus. Maintenant, il est fort. Et en plus, c'est un dueliste. C'est top. Par contre, voilà. Le problème, c'est que très souvent, vous vous retrouvez avec des personnages qui gagnent les skills les mêmes des autres. Eh oui. Elle avait le skill chance, Lucky. Mais elle vient de le gagner, elle. C'est un peu dommage. Mais de quatre, ils sont passés à sept, les amis. Elle a aussi persuasion. Elle est maître charmeur, n'est-il point ? Lui, il a l'affinité du mana. Il est devenu intelligent. Et il a la magie de feu. Donc, bien évidemment, on va passer par ici. Si vous tentez par là, vous avez un risque de rater l'action. Youpi ! Hourra ! Ils ont réussi à monter. Une fois à l'intérieur de la maison, ils découvrent avec stupeur que l'apparence de ruines de l'extérieur n'est rien en comparaison avec l'apparence intérieure. La maison est grande et totalement intacte comme plusieurs années auparavant. Un endroit étrange. On est prêt à explorer. Alors, ils ont des poings. Attention, ils ont des poings. D'accord ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il est temps d'explorer. Il faut le courage. Où elle est ? Voilà, le courage qui est ici. En douceur. Nous allons peut-être éviter... Voilà. Elle, elle va permettre avec la compétence perception de regarder s'il n'y a pas des pièges. Hourra ! Il y en avait et ils ont été révélés ! Alors, ça ne veut pas dire que si j'avais utilisé le courage, on ne serait pas passé. Au pied des escaliers, la partie est accueillie par une variété de sons avec des bestioles. Un petit peu... Un petit peu... Alors, on le sélectionne lui. Et on les chasse. Voilà. Ah, il y a plusieurs tours, hein ! Il y a plusieurs tours. Alors, en descendant, la partie se retrouve plongée dans le noir. Il commence à paniquer un petit peu. Mais ils peuvent avoir... Donc, ils retrouvent de la lumière avec des torches. Ils font face encore avec d'autres ennemis. Et donc, on va utiliser lui qui va être... Il va faire des duels. Voilà. Il gagne. Vos aventuriers ont terminé l'affrontement avec succès. Vous êtes... Voilà. Maintenant, on a gagné. On a accès à l'endroit. Et paf ! Ils retournent à la taverne. D'accord ? Donc, ils en sont maintenant, voilà, au niveau 2. Eh oui ! Alors, on peut changer. Bon, c'est pas l'intérêt, hein ! Parce que la partie semble d'être intéressante. Et on va faire comme ça. Donc, on clique là. Envoyer à l'aventure. On les envoie. Ils partent. Donc, maintenant, ils ont deux points. Ah oui ! Tout s'est bien passé. Ils ont gagné d'expérience. Ils sont passés niveau 3. Ce qui est super nouvel. Et puis, la zone était claire. Donc, vous voyez, avec une mine de pierre, une autre mine de marbre, etc. Alors, ils en sont... Tiens, on va leur jeter un oeil. Puisqu'ils sont passés niveau 3. Regardez ça. Voilà. Donc, eux, qui en avaient 4 au départ, maintenant, ils en ont 8. Ils sont au maxi. Lui, qui en avait 3 au départ, il se retrouve avec 6. Donc, il lui faudra un quatrième niveau pour monter. Mais maintenant, voilà. Il est adepte du combat. C'est un maniaque. Il est pyroman. Il est courageux. Lui a gagné la magie de terre, la magie de froid, l'illusion, le pied. Alors, voilà. Le problème, c'est ça. C'est qu'elle a gagné aussi l'illusion. Alors, ça peut aider. Elle a gagné aussi la magie légère, magie d'eau et magie de terre. Donc, d'avoir autant de personnes avec la magie, c'est top. Elle a gagné le caractère diplomatie. Voilà. C'est comme ça que l'on va gérer l'aventure avec des traits de caractère. Je n'ai pas tout. Je suis loin d'avoir tous les traits de caractère. Quelquefois, c'est bien d'avoir des caractères doubles. Je n'ai pas celui-là, par exemple. Donc, peinture. On me fout un peu. On peut sélectionner peindre, effacer ou annuler un quartier. Je vous ai dit la peinture. Je m'en fous un peu. Tout ce côté-là, je trouve que c'est un peu idiot. Donc, pourquoi tu veux que je construise ? Un petit... D'accord. Il faut construire un second. On va le mettre... Ouais, voilà. Nickel. Alors, on va attaquer la logistique. On peut nommer la route. Et donc, il suffit de cliquer 1. 2. Et on confirme. Alors, bien sûr, c'est maintenant. C'est la base, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Mais... À quoi tu joues ? Je l'avais fait. Et en plus, il faut mettre des objets. Ah, le courrier, il peut transporter 2000. Voilà. Putain, mais ça marche pas. Mais c'est bidon, ce truc. Mais c'est totalement bidon, franchement. Je peux rien faire. Je suis planté complet. Le jeu est débile. Il veut... Il veut... Il veut plus rien entendre. Voilà. J'ai planté le tuto, les amis. Bon. Voilà, les amis. J'en arrête là pour aujourd'hui. Puisque je viens de planter le tuto. Et que... Le tuto ne s'enregistre pas. Donc, je peux pas le charger. On va donc avoir une campagne. Mais... Pour le moment, il n'y a rien actif. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut terminer le tutoriel ou pas. Un monde libre. Un jeu libre. Qui... Nous permet de choisir des endroits différents. Avec des scénarios différents. Bon. Le jeu sera traduit en français. C'est sûr. Ça va venir. Je ne sais pas encore à quel moment le jeu va sortir officiellement. On n'a pas de date d'info de ce côté-là. Mais... Alors, la notation... Est mitigée sur Steam. Je pense que... Les deux côtés ne sont peut-être pas assez poussés. J'aime bien le côté d'exploration des aventuriers. Mais... Ce qu'on avait envie, je pense, c'est de pouvoir... Alors... Ouais... Créer une... Une colonie. Puis... Sur un... Une zone qu'on a découverte. Aller créer autre chose. Etc. Etc. J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. On va voir si le jeu, avec les prochains patchs, avec les prochaines évolutions, améliorations, correction de bugs, le permettra ou pas. On verra ça. Merci à tous d'avoir regardé ces deux vidéos sur Distant Kingdoms. Amusez-vous, je joue beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501